Un pays qui est en crise, 38 ministres, vraiment cela prouve l'incapacité créable du régime à satisfaire le besoin des Maliens. Dans un pays sérieux, 25 ou 22 ministres étaient largement suffisants. Mais comme Ibeka l'a toujours prouvé, ce n'est pas un homme à diriger un pays. Et aujourd'hui, il montre à suffisance qu'il n'est là que pour son propre confort, son intérêt personnel et à servir sa famille sûrement. Il faudra comprendre que les portefeuilles ministériels ont été augmentés. Or, dans un premier temps, on avait demandé, compte tenu des failles budgétaires qui sont là dans le pays, de réduire le nombre de ministres. C'est ce qui avait été dit. Il y a des ministères qui peuvent faire une fusion. Par exemple, le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, ça peut être un seul volet. Parmi tant d'autres, il y a beaucoup de ministères qui peuvent, c'est-à-dire qu'on peut essayer de fusionner pour essayer de réduire les coups. Mais ils n'ont pas songé à ça. Ils ont juste tenté d'élargir. Parce qu'on parle d'un gouvernement de conciliation. Mais s'il y a un problème entre le président de la République et le parti qui lui a élu, c'est-à-dire à la tête du pays. Mais ça, c'est leur affaire. Moi, mon souhait est qu'il faut que le gouvernement et le potion s'attendent pour que le pays puisse aller de l'avant. Voilà. Nous, les étrangers, tu es étranger ou tu es auto-automne, nous. S'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas résister ici. N'est-ce pas ? Voilà, ça, c'est mon point de vue. Tout ce qu'on attend de ce nouveau gouvernement, c'est qu'il se mette au travail. Il y a beaucoup de dossiers qui attendent. Il y a le dossier de l'éducation, il y a la sécurité, le problème du centre, le problème du nord. Tout ce que le peuple malien a besoin aujourd'hui, c'est la stabilité, c'est le retour au calme, le retour d'être déplacé dans le village. C'est parti, c'est parti.